Donc maintenant à une question qui est posée par M. Gilles Lurton, Mme la ministre de l'Environnement de l'Énergie de la Mer. Oui, merci Mme la Présidente. M. le ministre, l'article 75 de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte prévoit que les services publics de gestion des déchets développent le tri à la source des déchets organiques. Un certain nombre de collectivités ont cependant investi des sommes importantes ces dernières années pour trier et valoriser mécaniquement les biodéchets et produire du compost tout en respectant les normes, voire en appliquant des seuils beaucoup plus rigoureux sur la qualité environnementale du compost produit. Ainsi, à Saint-Malo, nous bénéficions d'une usine de traitement qui valorise à ce jour 50% des déchets entrant dans le but de permettre un retour à la terre des matières fermentissibles, mieux que l'objectif initial du Grenelle de l'environnement. Un tri à la source des déchets a également été organisé grâce à la mise à disposition de deux bacs au domicile des habitants, au développement des points d'apport volontaire dans les quartiers et à la modernisation des déchetteries. Ce concept vertueux donne toute satisfaction aux habitants mais également aux agriculteurs qui achètent le compost labellisé pour amender leur terre. Ces nouvelles dispositions sur la gestion des biodéchets mettent ces collectivités comme Saint-Malo en situation particulièrement compliquée et elles risquent de les forcer à revoir tout leur process de tri alors que des investissements particulièrement lourds viennent d'être réalisés, plus de 18 millions d'euros pour l'usine de Saint-Malo. De plus, cette modification des modalités de collecte entraînera une dégradation du bilan carbone avec la circulation de camions de collecte supplémentaires en ville. De telles opérations vont générer de nouveaux coûts financiers et une incompréhension de la population. La loi sur la transition énergétique ne prévoit aucune dérogation à ce qui a été voté. Madame, Monsieur le Ministre, je souhaiterais savoir quelles solutions pourraient être proposées à ces collectivités et éviter aux contribuables une nouvelle facture particulièrement élevée et inexplicable tant le système mis en place fonctionne parfaitement et est cohérent avec la protection environnementale. Merci Monsieur le Ministre Vidalis. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte donne sur le tri à la source des biodéchets une orientation très claire qui a fait l'objet d'un fort consensus dans les débats parlementaires. La loi prévoit en effet la généralisation du tri à la source des biodéchets partout en France d'ici 2025, pour les particuliers comme pour les entreprises. Le tri des biodéchets va contribuer à diminuer la mise en décharge et permettre d'augmenter la valorisation de ces biodéchets par le compostage ou la méthanisation. Ce tri à la source généralisé peut se faire via diverses solutions techniques au choix de chaque collectivité. Ces solutions peuvent être une collecte séparée des biodéchets, mais aussi un compostage de proximité possible à plusieurs échelles. L'objectif étant que ce tri à la source soit opérationnel et pleinement mis en œuvre d'ici 2025, quelle que soit la solution retenue. Le fait de trier ces déchets à la source permet d'assurer une très bonne qualité des composts et donc un retour au sol de qualité. Au contraire, l'expérience montre les limites des installations de tri mécanobiologiques. Celle-ci consiste à extraire la fraction fermentissible des ordures ménagères collectées en mélange, mais ce procédé ne permet généralement pas la production d'un compost de qualité. En effet, ces installations ont régulièrement des problèmes de fonctionnement et les composts contiennent des indésirables comme de nombreux morceaux de plastique. Depuis de nombreuses années, l'ADEME et les services de l'État ont émis des réserves sur un tel procédé. En conséquence, la loi privilégie explicitement la mise en place du tri à la source et indique dans ce cadre que la création d'installations de tri mécanobiologiques doit être évitée. Pour une situation comme celle que vous évoquez avec la rénovation importante d'un outil industriel réalisé en 2011, pourrait s'envisager la mise en place d'un pré-traitement permettant de réduire les quantités de déchets éliminés en extrayant davantage de matériaux orientés vers le recyclage ou la fabrication de combustibles solides de récupération. L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'ADEME pourra vous apporter son expertise dans cette réflexion. Merci. Écoutez, Monsieur le Ministre, je vous remercie de cette réponse. Je dois dire que l'expérience que nous avons menée dans la circonscription dans laquelle je suis élu, à Saint-Malo, à Saint-Malo-Agglomération, a démontré que la qualité du compost produit était absolument exceptionnelle et répondait à toutes les normes en vigueur de plus en dehors d'un système de compostage à proximité du domicile des habitants. Je crains que le fait de devoir mettre en place une troisième collecte des biodéchets dégrade fortement le bilan carbone de la collecte des déchets. Merci, Monsieur Lurton. Nous arrivons à une question de Monsieur Eric. Merci.